Je suis arrivé au Sénégal pour continuer mes études de droit et voilà, depuis j'essaie de développer mon univers artistique que j'avais débuté avant même de venir ici et j'essaie de continuer à militer. Quand je faisais le droit, je militais déjà et j'ai croisé l'islam pendant que je militais justement. C'est assez difficile de parler de mon pays parce que ces derniers temps, mon pays m'a plus déçu qu'autre chose. Déjà, je faisais des études de droit et je me suis rendu compte que le droit n'était pas droit lui-même et dans mon pays, c'est pire. Il y a eu des élections présidentielles où le monde entier a vu ce qui s'est passé et personne n'a rien dit. Ça fait plus d'un an que ça dure. Moi, je suis allé là-bas dans le cadre de ma tournée africaine. Je suis passé par le Gabon et le deuxième jour, je voulais partir de mon pays. Donc, imaginez la gravité de la situation. Il y a des choses assez difficiles qui se font mais personne n'en parle, on trouve ça normal. Kemit est un artiste engagé disant que c'est un engagement qui a ses racines dans l'humanisme parce qu'au départ, c'était un engagement pur et dur et tout, mais après, il a rencontré certaines circonstances qui l'ont peut-être un peu dilué dans de l'humanisme parce que je me dis, avant l'engagement, il était plutôt frontal et c'est devenu quelque chose de plus humain. Ce que les gens peuvent revendiquer au Gabon, on peut le revendiquer au Sénégal aussi, on peut le revendiquer en France. C'est quelque chose de très ouvert. Il y a un rappeur français, Youssoupha, qui dit que l'amour des siens n'est pas la haine des autres. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique que j'inscris mon engagement. C'est lié à beaucoup de lectures et à beaucoup d'indignation surtout parce que les livres m'ont livré des secrets qu'on ne trouve pas dans la rue. Ma rencontre avec le slam s'est faite de manière inattendue même. Dans ma cité, il y a des grands de la cité qui faisaient du rap. Le groupe, c'était City M Deloc. Un jour, l'un des membres du groupe, il s'appelle Jeff, il est venu me voir pour me dire qu'il écrivait un texte et il voulait que j'écrive quelque chose dessus. J'ai écrit ce que j'ai eu à écrire et au final, quand il a enregistré le morceau, il a utilisé les mots du texte que moi j'avais écrit. Et là, je me suis dit que peut-être que ce que j'écris a un peu de sens. Quelques temps après, avec des amis, on a enregistré un morceau. Ensuite, un deuxième, c'est intitulé « Drôle de vie ». Je disais des choses. Je revenais avec le mot « trop », « trop », « trop ». Je disais des choses qui avaient du sens, en fait. À la base, c'était censé être un morceau égotrip. Je pense que c'était lié déjà à certaines rencontres que j'avais eu à faire dans les livres, avec le concept de la négritude. J'avais commencé à lire « Cheranta Diop », « Franz Fanon ». Il y avait des choses qui m'avaient heurté. Vraiment, il fallait que je dise des choses avec du sens, des choses qui pouvaient profiter à d'autres personnes. Et c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à faire, on va dire, le rap. Mais un peu plus tard, j'ai trouvé que ça ne me correspondait pas, en fait. Que c'était parfois trop brutal pour moi. Et j'ai rencontré un slam que j'ai trouvé accessible pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on peut toucher des gens de toutes les couches d'âge. On n'a pas besoin forcément de musique pour faire du slam, par exemple. On n'a pas besoin forcément de micro pour faire du slam. Donc il y avait cette liberté de pouvoir dire sans s'enfermer dans un univers particulier qui m'intéressait. Donc il m'est arrivé de faire des textes de slam devant des élèves sans micro, des textes de slam devant des enfants talibés qui ne comprenaient rien de ce que je disais, mais qui partageaient les vibrations. Et le slam, je l'ai rencontré par hasard. Pendant qu'il y avait les manifestations, c'était l'ancien président. La route avait été barrée par la garde présidentielle. Donc moi j'étais dans un taxi. On passait par ce chemin. On a fini par nous faire descendre du taxi. Je marchais et je suis arrivé à un endroit qu'on appelle le rond-point de la démocratie. Et là j'ai vu des jeunes qui étaient en train de lire des textes bien écrits et tout, sans musique, sans rien. J'ai dit mais c'est qui ces gens-là ? C'est les gens de l'université. J'ai dit non, il y a des élèves. Ça m'a intéressé et je me suis rapproché. J'ai réalisé que j'avais mon coéquipier. Moi je jouais pivot, lui il était meneur. Il s'appelle Tanguy. Il est même en 2013 ou 2014, je ne sais pas, il a participé à la coupe du monde du slam où il est vice-champion. Lui il faisait du slam mais il ne me le disait pas. Donc je savais qu'il jouait au basket avec moi. Et là je l'ai rencontré. Il a fait un texte qui m'avait interpellé. Et là je me suis rapproché des slameurs. Après j'ai vu qu'il y avait des ateliers. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu. Mes influences dans le slam ne sont pas très nombreuses. J'écoute beaucoup Saul Williams qui déconstruit un peu le slam. Il fait le slam à sa manière. Je n'aime pas forcément faire les choses comme les autres. Et ça je retrouve ça dans ce que Saul Williams fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'engagement dans ce qu'il fait. Et il y a plusieurs influences. Il ne se dit pas que comme je suis un afro-américain, je veux rester sur une musique jazz. Non, il fait de tout. Bon après, comme autre influence, il y a mon ami et frère poète Souleymane Diamanga. Mais je trouve qu'il écrit très 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 bien. Dans le recueil que j'ai eu à écrire, il a écrit la préface du livre. Il a écrit des choses très très profondes, des influences dans la musique. C'est plus des anciens musiciens qui m'influencent, qui me parlent. Il y a un groupe de rap gabonais qui porte le nom de Mauvaise Haleine, qui a un peu bercé mon enfance avec sa musique, avec justement la lettre qu'on retrouve dans mon dernier morceau. J'ai eu la chance qu'elle chante avec moi. Alors que quand j'étais tout petit, moi j'écoutais sa musique et j'étais fasciné par ce qu'elle faisait. Il y a un des monuments de la musique africaine qui porte le nom de Pierre Akenengue, qui est de nationalité gabonaise. Alors lui, mon père avait tous ses disques. J'ai grandi en écoutant sa musique. Aujourd'hui, quand je réécoute, c'est les disques qu'il enregistre en 70. Je trouve qu'il y a des traces d'islam dedans. Les textes sont engagés, les textes sont profonds. Et il y a du contenu, quoi. Après, comme autre influence, il y a Bob Marley. Ça, c'est plus lié au message, à la profondeur du message qu'il portait. Il y a Awadi, que j'ai rencontré dans l'album Président d'Afrique, je crois. Cet album, pour moi, c'est sa meilleure réalisation. Mais c'est plus les musiques de l'époque qui me parlent. Les musiques d'aujourd'hui, un peu moins, même s'il y en a qui sont très bonnes. En 2016, le 22 juillet 2016, je ne vais pas oublier parce que c'est la date de naissance de ma mère, j'ai sorti un disque, un EP qui porte le nom de Bilim. Bilim signifie les années, déjà. C'était pour rappeler que ça fait plusieurs années que je suis loin de la terre qui m'a vu naître. Et Bilim aussi parce que, quand on a fait le cover de l'album avec le photographe Siaka Traoré, on est allé à la gare, à l'ancienne gare qui est en reconstruction aujourd'hui. Et ce jour-là, j'avais mon afro qui était vraiment... Et quelqu'un m'a demandé, ça fait combien de temps que tu gardes vos cheveux ? Et j'ai dit, ça fait plusieurs années. Il y avait ces cheveux que j'avais qui renvoyaient à ces années-là. Ensuite, il y a l'endroit où on était, c'est la gare. Elle existe avant ma naissance, peut-être même avant la naissance de ma mère. Donc il y avait tout un univers vêtu autour de nous, avec les vieilles briques et tout ça, qui était le symbole de plusieurs années. Le projet de sortir un disque, c'est un projet que je nourrissais aussi depuis plusieurs années. Je me suis dit, je vais essayer d'apporter quelque chose au monde. C'était de faire connaître ma langue au monde entier. À travers un mot, en fait. Un mot, parce que je me suis aussi dit que partout où on me demanderait ce que signifie Bilim, le titre de mon disque, je parlerais de tout ça. De l'origine, du mot que j'ai utilisé pour le disque. Et pourquoi je l'ai mis dans ma langue. Donc pour moi, à chaque fois que je vais quelque part, on me demande c'est quoi Bilim. « Je donne aux gens la possibilité de connaître un mot dans ma langue ». Après, j'ai sorti aussi un recueil. Ça, c'est vraiment une coïncidence. Ce n'est pas quelque chose de trop réfléchi. Le titre du recueil, c'est « D'année en année ». Quand on entend le clip, le titre, on peut penser que je ne parle que des années. Mais ce n'est pas ça. En fait, le premier « D'année » est lié à une œuvre que j'ai lue de France Fanon, « Les Dannées de la Terre ». Le premier, c'est le « D'année de Dame Nation ». C'est une damnation que je m'inflige pour le reste de mes années pour avoir à réaliser qu'en fait, il y a des choses au sein de notre société qu'on devrait changer. Donc c'est comme si indirectement je disais que je suis condamné, c'est une condamnation que je m'inflige tout seul, que je suis condamné à écrire pour les miens, pour le reste de mes années. Et quand je parle d'écriture, je parle à la fois d'écrire des livres ou composer des morceaux et écrire des choses qui peuvent, dans une moindre mesure, impacter sur la société et impacter positivement. L'univers du livre, des livres de l'ignorance et du vice. Il y a des livres qui sont des lanternes entre ciel et terre. Ce n'est pas pour parodier, mais il paraît que le respect de la parole de Dieu, audible dans la Bible et le Coran, rapproche du paradis d'après ce qu'on m'a dit. Dans notre quotidien, c'est les sujets de livres qu'on devient. D'ailleurs, si tu te livres à commettre la moindre faute, que tu sois lucide ou ivre, c'est un livre qui te condamne ou te délivre. Ces livres se sont déjà penchés sur les infractions, crimes et délits. Ça peut te sembler bête, mais c'est grâce à un livre que tu as su lire, écrire et philosopher. À chaque année d'études, c'est un livre qui te permet d'avancer. Alors laisse-moi te faire le serment, que si les livres formaient une église, nous serions sûrement. C'est servant et fervent fidèle, aussi aveugle que c'est religieux, que la religion en toute région ficelle. Voici pourquoi moi, ma question reste à changer. Sommes-nous libres de vivre sans les livres ? Des livres, nous sommes des milliers de prisonniers. Il y en a même qui disent qu'ils en sont carrément passionnés. Ne réalisez pas que les livres, lorsqu'on les lit, lit nos vies, nous donne des conduites à suivre, donc un sens. Et nous, on clame partout qu'on est libre d'après ce que l'on pense. Des livres, il y en a des milliers et personne ne peut le nier. Et même si nous sommes plus de 6 milliards, ces livres sont rarement similaires. Utilisés jusque dans les lieux occultes. Les livres nous inculquent des valeurs et parfois nous traitent d'un culte. Dont les tribunaux nous inculpent. Et même au culte de ton mariage, on t'en remettra encore un. Bien qu'il y a des livres que j'aime bien, qui m'ont rappelé d'où je viens et à mon insuiement appris qui je suis. Kamit, Kam, Kem, Bantou, Pounou et Nègre, descendant de Rennes-Biennes. Mais malgré tout, moi, ma question reste à changer. Sommes-nous libres de vivre sans les livres ? Tous ces mots additionnels, je les emprunte à un livre appelé « Dictionnaire ». Il définit « Pense à ma place ». Je me contente de le reprendre, donc je prends souvent sa place. Fais mon jeu de mots, loin d'être des mots sans enjeux ou des mensonges. Je songe à la véracité des mots que je range, loin de la passivité. Passivite et ses livres prétendent pacifier le monde, mais il ne faut pas s'y fier. J'en connais qui ont falsifié une histoire pour sacrifier des heures de gloire et magnifié d'étranges histoires, mais personne n'a su déceler les plans. Pourtant, les livres sont écrits en noir sur blanc. Bref, les livres abordent des centaines de thèmes, parfois allègent même certaines de nos peines. Les avoir dans nos bibliothèques est une véritable aubaine, j'en suis convaincu, et j'en ai d'autres points. Mais j'aimerais tout de même revenir sur un seul point. Sommes-nous libres de vivre sans les livres ?